Musique Bonjour mes chers élèves, au début, j'espère que vous allez très bien et que vous êtes en bonne santé. Avec vous, votre maîtresse Ahlem qui vous enseigne cette année. Aujourd'hui mes chers élèves, on est le 2 avril 2020. Bien sûr mes élèves, nous sommes à l'unité didactique 9 qui s'appelle Changeons de conduite. Mes chers élèves, vous savez bien que nous avons deux leçons de grammaire à chaque unité didactique. Aujourd'hui mes élèves, on va faire l'application du deuxième leçon de grammaire qui s'appelle les compléments circonstanciels. Mais avant de faire l'application, on va faire un petit rappel mes chers. Donc parmi les compléments circonstanciels que nous avons déjà étudiés sont En concernant le CCL, c'est-à-dire le complément circonstanciel de lieu, on pose la question où pour trouver ce complément. Donc pour trouver le complément circonstanciel de lieu, on pose la question où. Maintenant pour trouver le complément circonstanciel de temps. Le C, c'est-à-dire le complément circonstanciel de temps. On pose la question mes chers, quand? Quand? Maintenant pour trouver le complément circonstanciel de manière. On peut poser mes chers la question comment? On pose la question comment pour trouver le complément circonstanciel de manière. Et finalement mes chers, pour la cause. Ou bien pour trouver le complément circonstanciel de la cause. On pose la question pourquoi? Et maintenant mes chers élèves, on passe à l'explication de l'exercice. Et voici la consigne, suivez avec moi. Souligne les compléments circonstanciels, puis recopie-les et précise leur nature, lieu, temps et manière. Je répète la consigne, souligne les compléments circonstanciels, puis recopie-les et précise leur nature, lieu, temps et manière. Et voici les phrases mes chers, suivez avec moi, je vais vous lire les phrases. Alors la première phrase, à 9 heures, elle repart tranquillement vers la gare avec d'autres passagères. La deuxième phrase, le voleur s'approche de sa victime à petits pas. Maintenant la troisième phrase, à la radio, j'ai entendu une émission sur le diabète. Et la dernière phrase, doucement la voiture s'égarait le long du trottoir. Alors, qu'est-ce que vous devez faire dans cet exercice mes chers? Vous devez chercher les compléments circonstanciels. Et vous devez aussi les souligner après vous indiquer la nature de chaque complément circonstanciel. Maintenant, mes chers, on passe à la dernière partie, c'est la correction de l'exercice. Et voilà mes chers, voilà la correction. Pour la première phrase, à 9 heures, elle repart tranquillement vers la gare avec d'autres passagères. Comme vous voyez mes chers, la partie soulignée qui est écrite par le verre à 9 heures, c'est le complément circonstanciel de temps. Pourquoi votre avis? Parce qu'on a posé la question, quand, pour trouver le complément. Par exemple, Quand elle repart tranquillement vers la gare avec d'autres passagères? À 9 heures, voilà la réponse. À 9 heures, donc, nous avons posé la question, quand, pour trouver ce complément. Alors, à 9 heures, c'est le complément circonstanciel de temps. Maintenant, on passe à la deuxième phrase. Le voleur s'approche de sa victime à petits pas. Comme vous voyez la partie soulignée et écrite par le verre à petits pas. Donc, c'est le complément circonstanciel de manière. Pourquoi? Parce qu'on a posé la question, comment? Écoutez la question qu'on a posée. Le voleur, ou bien, comment le voleur s'approche de sa victime? Comment le voleur s'approche de sa victime? Le voleur s'approche de sa victime à petits pas. Donc, ici, c'est un complément circonstanciel de manière. Maintenant, on passera à la troisième phrase. À la radio, j'ai entendu une émission sur le diabète. La partie qui est grand vert, c'est à la radio. C'est un lieu. Donc, c'est un complément circonstanciel de lieu. Quelle question on a posée ici pour trouver ce complément, mes chers? On a posé la question, où? Voilà la question. Où? J'ai entendu une émission sur le diabète. Où? Donc, à la radio, j'ai entendu une émission sur le diabète. Donc, mes élèves, c'est un complément circonstanciel de lieu. Et finalement, mes élèves, la dernière phrase. Doucement, la voiture s'égarait le long du trottoir. Le mot qui est écrit en vert, c'est doucement. C'est un complément circonstanciel. De manière, pourquoi, mes élèves? Parce qu'on a posé la question, comment la voiture s'égarait le long du trottoir pour trouver ce complément. Donc, doucement, la voiture s'égarait le long du trottoir. Voilà la réponse. Donc, c'est un complément circonstanciel de manière. Et voilà, mes élèves. Notre science pour cette leçon est finie. Merci et je vous aime beaucoup. Au revoir, mes chers. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada